Je vous remercie pour ce rapport, mais j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin. C'est-à-dire que pendant des années, on a Bruno Le Maire qui est venu vendre son image de sérieux, faire des discours sérieux, donner une impression de sérieux, que tout était sous contrôle, et en réalité, ça n'est absolument pas le cas. Et là, vous en prenez directement à la crédibilité, finalement, des annonces qui sont faites, qui ont été faites pendant ces temps, à tel point que certaines orientations pluriannuelles deviennent caduques, vous l'avez dit vous-même, au bout de quelques mois. Donc la situation des finances publiques est catastrophique à l'instant. Et ce qui, on va dire, est saillant dans la situation actuelle, c'est que d'abord, on est sous la coupe de la Commission européenne. Ça, c'est tout à fait nouveau. Deuxièmement, on est sous la coupe aussi des marchés financiers. On n'est pas à l'abri d'une attaque sur la dette par les marchés financiers. Et troisièmement, on a un déficit public qui, non seulement est important, mais devient hors de contrôle. C'est-à-dire que là, on est à 5,1 en 2023, c'est-à-dire très au-dessus de ce qui était prévu, 5,6 en 2024, et si rien n'est fait, 6,2% en 2025.